Bonjour Christophe Onfred, merci d'avoir accepté notre invitation. On ne vous présente plus, vous êtes le directeur du parc naturel marin de Mayotte et vous venez d'annoncer la pose de plus d'une dizaine de filets pour récupérer les déchets aux embouchures d'un certain nombre de points qui déversent en règle générale des déchets dans le lagon. Qu'est-ce que c'est que cette opération ? Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, c'est une opération de recherche puisque c'est des techniques qui sont nouvelles et en milieu tropical, avec les fortes pluies qu'on a, on n'a pas développé cette technique. Donc avec les fonds du plan de relance de l'Europe, l'Office français de la biodiversité finance 13 filets qui sont mis à l'embouchure soit des rivières, soit des ouvrages d'art. L'idée, c'est de récupérer pendant la saison des pluies ce qui descend des bassins versants. Déjà, ça va réduire un petit peu tous les déchets qui arrivent dans le lagon. Évidemment, il faudra en mettre beaucoup plus pour avoir un impact fort. Il faudrait surtout qu'on en mette moins dans les bassins versants pour que ça ne finisse pas dans l'eau. Mais l'idée, c'est déjà de voir si c'est une technique qui est faisable à Mayotte, ce qui n'est pas évident avec la topographie difficile et les fortes pluies cycloniques qui sont très intenses et très courtes. Et l'idée aussi, c'est de voir ce qu'il y a dans les filets, ce qu'on va récupérer dans les filets. Et c'est d'avoir une discussion avec les communes, avec les intercommunalités qui sont en première ligne sur la gestion des déchets et d'avoir une discussion avec les populations autour pour dire, « Ah oui, effectivement, il y a ça ! » Parce que quand on le voit passer, on ne le voit pas, on ne prend pas conscience. On en a mis deux en test lors de la dernière saison des pluies, je ne sais pas si vous vous souvenez. – Dantin à Kungou, d'ailleurs. – Dantin à Kungou. Et on avait découvert quelque chose qu'on savait intuitivement, mais qu'en fait, il y avait énormément de terre qui descendait. Le filet, en deux jours, avait été rempli de trois tonnes de terre. Et cette terre, en fait, elle vient des travaux qui sont faits au-dessus, qui ne sont pas forcément faits correctement, puisqu'il faut stabiliser l'état de terre quand on fait un état de terre. Sinon, ça finit dans le lagon. Je me souviens que j'avais eu l'occasion de dire sur votre antenne qu'on voyait descendre dans le lagon à peu près 20 000 tonnes de terre tous les ans, ce qui fait l'équivalent de Tour Eiffel pour la petite histoire. Et par-dessus, en plus, on a des déchets. Donc, beaucoup de plastique, beaucoup de choses diverses. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une discussion, en fait, avec les populations qui sont autour de ces filets, avec les communes, pour qu'un jour, l'idée, c'est qu'un jour, on n'ait plus besoin des filets, qu'un jour, si on met dans 10 ans, dans 20 ans, ayons un rêve, mais on met un filet à Kungou, et à la fin de la saison des pluies, il est toujours vide. – Oui, il va encore y avoir quelques saisons des pluies, avant d'arriver là. – Tout à fait. – Mais, du coup, comment est-ce qu'on peut motiver des gens à ne plus jeter leurs déchets n'importe où ? Vous pensez que juste en leur montrant, ce qu'on soulève, ça va suffire ? – Non, ça ne suffira pas, mais on a tout un tas d'actions. Il n'y a pas que le parc marin, il y a tout un tas d'administrations, puis il y a tout un tas d'associations, maintenant, locales. On travaille beaucoup avec des associations, dans le cadre d'un partenariat qui s'appelle les ambassadeurs du lagon, où on aide des associations qui travaillent à terre, mais le travail qu'ils font à terre, notamment par rapport à l'eau, aux déchets, fait qu'en fait, le parc marin va être plus propre, l'eau du lagon va être plus claire, et on va tous manger moins de plastique. Il ne faut pas oublier que les plastiques que vous voyez passer dans la rivière, ils vont aller dans l'eau, dans le lagon, ils vont être mangés, ils vont être réduits en tout petits morceaux, c'est vrai aussi à terre, donc ils vont être mangés par les ébus à terre, ils vont être mangés par les poissons en mer, et vous, quand vous allez manger des légumes, des ébus, du poisson, vous avez les récupéré. On considère qu'on mange à peu près l'équivalent d'une carte de crédit de plastique par semaine. – Et ça, ça a quatre conséquences ? – Oui, je vois bien, je vois que c'est énorme. Ça a quoi comme conséquence sur la santé ? – Alors ça, c'est justement, comme c'est un phénomène qui est récent, y compris à l'échelle mondiale, on n'a pas encore de recul, un peu comme quand on a commencé à fumer il y a 50 ans ou il y a 80 ans, les cinq premières années, on ne savait pas ce que ça allait donner après. Le plastique, on se doute, vu la nature des molécules qui sont dedans, que c'est sans doute pas terrible à la santé, mais on n'a pas encore les études épidémiologiques qu'on aura dans 20 ans. Mais dans 20 ans, ça sera trop tard pour nous. – Oui, dans 20 ans, je pense que ça sera trop tard. – Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on vous... – Alors, ces 13 filets de déchets, vous les avez déposés dans des points particuliers et vous allez travailler avec les collectivités locales, c'est ce que vous expliquez, parce qu'en effet, le parc marin n'est pas chargé de collecter les déchets. Donc, est-ce à dire que vous faites ça pendant une certaine période et qu'après, vous allez restituer les filets aux communes ? Comment ça va se passer ? – Oui, on a un partenariat dès le départ, en fait. C'est-à-dire que dès le départ, on a fait la tournée des points possibles à Mayotte. Alors, ils ne sont pas tous possibles, parce que les filets ont des caractéristiques techniques, donc il faut que l'entreprise qui les construit vienne, regarde est-ce qu'on peut mettre un filet à cet endroit-là. Ensuite, il faut vérifier qu'un camion avec une grue peut venir pour récupérer le filet quand il est plein. Il faut qu'il soit capable de venir très rapidement, puisqu'il ne s'agit pas de le laisser exploser, déborder, etc. Donc, il y a une veille très attentive. – Parce qu'il y a des enjeux après de rivières bouchées, donc d'inondations dans les zones habitées. – Voilà, il est prévu des surverses. Quand il est plein, l'eau passe par-dessus, etc. On a fait des progrès, d'ailleurs, par rapport à la saison des plus précédentes. Le système a été revu en fonction de ce qu'on a appris avec les deux premiers tests. Et donc, toute cette discussion, elle a été faite avec les communes. C'est-à-dire qu'on a fait les visites de points avec les communes et on a mis les filets dans des points où les communes, ça intéressait les communes, ça intéressait les comités de communes qui partagent la démarche, qui voient l'intérêt et qui, effectivement, quand le programme plan de relance prendra fin, c'est-à-dire fin 2023, ces filets deviendront, seront gérés par ceux qui doivent la gérer. Nous, on est là pour lancer une opération de recherche et de développement pour savoir si ça peut marcher. Alors, on verra si ça marche ou pas. D'ailleurs, on n'est pas à l'abri que ça ne marche pas. Donc, on va voir dans trois mois ou dans quatre mois, on saura si ça marche, est-ce que ça marche partout ou à quelles conditions ça fonctionne. Et à ce moment-là, on passera la main aux gens qui sont responsables de la collecte des déchets. Et surtout, il y a un gros travail avec les associations. J'insiste un peu là-dessus, mais c'est aussi un appel aux associations que je fais là. Donc, on a tout un réseau de partenaires qui sont des petites associations qui font de la sensibilisation, qui essayent de replanter des choses pour ralentir la vitesse de l'eau. Vraiment, à Mayotte, on sent depuis quelques années quand même un frémissement de la société civile. C'est une vraie chance. Et d'où, on essaye d'accompagner ça. Et donc, les filets, c'est aussi l'occasion quand il y a des associations qui ne sont pas très loin. Par exemple, elles peuvent les surveiller. Elles peuvent aussi voir, est-ce qu'il y a une différence en aval avant, après le filet ? Est-ce qu'il y a des choses qui repoussent ? Est-ce que ça modifie les... Voilà. Donc, il y a plein d'enseignements à tirer. Pour nous, c'est le début d'un fil, d'une pelote qu'on voudrait dérouler jusqu'à ce qu'au final, je vous dis, dans 20 ans, on ait un lagon nickel-crône. Vous avez prévu de caractériser ces déchets. Pourquoi ? Alors, caractériser les déchets, ça veut dire les trier. Ça veut dire les trier. Et comprendre, en fait, ce qu'était le produit avant qu'il devienne un déchet. Ben voilà. Comprendre d'où ils viennent. Parce que je vous dis, la bonne solution, c'est qu'on ne produise pas de déchets. Les retraités, c'est bien. Les jeter aux endroits prévus, c'est très bien. Mais ne pas en produire, c'est mieux. Et donc là, on va analyser qu'est-ce qu'on a dans les déchets. L'un des enseignements de l'année dernière, ça a été vraiment que la part qu'on avait un petit peu sous-estimée de la terre, qui n'est pas un déchet, bien sûr, la terre, qui est le produit, des travaux au-dessus, peut-être de pratiques agricoles, etc. Mais qui envase le lagon. Et qui va donc étouffer le corail. Et le corail qui ne va donc plus être capable d'abriter les poissons. Et les poissons qu'on ne pourra plus manger. Mais alors, cette terre qui arrive dans la problématique de l'érosion, qui arrive par les rivières, mais aussi par les collines. La terre, elle dévale de partout. On peut la prélever dans le lagon et la remettre sur terre ? Non, on ne sait pas faire. Une fois qu'elles se répandent sur des surfaces très vastes. Et en plus, elle est salée. Vous n'allez pas faire pousser grand-chose sur de la terre qui a passé quelques années au fond de nous. Donc, il faut vraiment empêcher l'érosion, lutter très en amont. Donc, en fait, cette étude, c'est une science scientifique, quelque part, pour agir avec plus de conscience sur les actes, ce qu'on appelle les pressions anthropiques, quelque part. – Si vous voulez, nous, on est le parc marin. Donc, notre périmètre, c'est vraiment le lagon et puis les eaux à l'extérieur du lagon. C'est toutes les eaux françaises autour de Mayotte. Et on a des orientations qui sont fixées par un décret présidentiel. Donc, c'est la France qui nous demande, il y a 10 ans. – De faire un certain nombre de choses. – Et dedans, la première orientation, c'est améliorer la qualité de l'eau. Voilà. Donc, ça, c'est l'une des missions du parc marin. Améliorer la qualité de l'eau, ça se joue à terre. Ça se joue à terre si on le va aller… Évidemment, on fait des opérations aussi dans le lagon. Mais c'est beaucoup plus efficace d'empêcher un déchet d'arriver dans le lagon que d'aller le récupérer au fond de l'eau avec des bouteilles. – Alors, parmi les décisions que vous venez d'annoncer, là, ces derniers jours, il y a aussi, comme chaque année, ces temps d'arrêt de la pêche d'un certain nombre de poissons ou de crustacés qui peuplent notre lagon. Pourquoi ? Et ce sont lesquels ? – D'accord. Donc là, effectivement, la pêche et la commercialisation, la vente, donc des langoustes, des crabes et des cigales de mer sont interdites, donc depuis le 1er décembre jusqu'à fin mars. Donc, c'est une période de 4 mois de repos pour les crustacés. Pourquoi ? Parce qu'on pense que c'est la période de reproduction, notamment des langoustes. Et donc, les langoustes femelles, en fait, gardent leurs oeufs sur leur abdomen, donc elles ont des espèces de pattes coincées, ce qu'on appelle, pour ceux qui connaissent, des langoustes grainées. Et donc, pendant quelques mois, elles vont abriter, en fait, leurs oeufs, etc., qu'ils vont donner derrière des centaines ou des milliers de petites langoustes. – Les langoustes. Donc, si on tue une langouste quand elle a 1 000, 10 000 bébés langoustes avec elle, mais en fait, on tue 10 000 langoustes, quoi. – C'est clair. – C'est un peu dommage. Autant les laisser grandir, c'est bon pour le lagon, parce que c'est des animaux utiles qui nettoient le lagon, justement, des déchets organiques. Et c'est aussi des animaux qu'on peut manger une fois qu'ils sont adultes. Donc, laissons-les devenir adultes, c'est bon pour le lagon, c'est bon pour nos estomacs, donc c'est gagnant-gagnant. – Alors, on est en période de fête de fin d'année, et on trouve quand même parfois des langoustes, des cigales de mer, des crabes, sur les cartes des restaurants. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils les ont congelés, qu'ils les décongèlent pour Noël, ou qu'il y a du marché noir ? – Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ce que je voudrais dire aux auditeurs qui nous écoutent, c'est notre responsabilité à nous, en fait. C'est très facile, même si ce n'est pas la loi, pour que ça soit appliqué, c'est très simple. On n'achète plus de langoustes, on n'achète plus de crabes, on n'achète plus de cigales de mer, jusqu'à fin mars. Si on fait tout ça, nous les consommateurs, vous verrez que dans les cartes au restaurant, il n'y en aura plus, des braconniers, il n'y en aura plus. Donc là, on ne va pas mettre un gendarme dans chaque patate du lagon. C'est notre lagon, c'est le lagon des Mahorais. Donc il faut qu'on s'en occupe, il faut que les Mahorais s'en occupent. Là, il y a un truc très très simple à faire. On attend fin mars pour manger de la langouste. Ben voilà. – C'est pas un drame. – On mangera de la langouste en avril. On ne mange pas des citrons toute l'année, on ne mange pas… Donc pour la langouste, c'est pareil, on les laisse se reproduire, et on mangera d'autant plus de langoustes après, pour ceux qui aiment la langouste. – Vous êtes ici maintenant depuis quelques années, donc vous commencez à avoir l'habitude. Est-ce que vous avez le sentiment que la population est plus responsable qu'elle ne l'était avant ? Sous-entendu, ce réchauffement climatique, toutes ces alertes qu'on reçoit, est-ce que ça nous rend plus responsables ? – Bon, la bouteille est souvent à moitié pleine, à moitié vide. Moi, j'ai tendance à être un petit peu optimiste. Avec le travail que je fais, c'est un peu une obligation, mais c'est ma nature aussi. Moi, les bonnes choses que je vois, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, grâce à cette espèce de bouillonnement de la société civile, on voit des gens qui disent « mais qu'est-ce que je peux faire près de chez moi pour améliorer les choses ? » Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus depuis quelques années. Donc ça, c'est extrêmement positif. Ce qui est extrêmement positif aussi, c'est la dernière fermeture de la pêche aux poulpes. – Oui. – Elle a été suivie. Elle a été relativement bien suivie. Et il y a toujours eu des braconniers. Il y a toujours une minorité. Mais quand même, on a eu l'impression que la population, il y avait moins de monde sur les platiers. Il y avait à la carte dans les restaurants. Il y avait des tas d'endroits où il n'y en avait plus. Et ça, ça a été fait sur une base volontariale. Bien sûr, le parc sur le lagon, s'il attrape quelqu'un en train de faire ça, il y aura des sanctions, etc. Vous risquez de perdre votre bateau. Mais on ne nous mettra pas un gendarme dans chaque patate de corail. Donc l'idée, c'est vraiment que la société se prenne en main sur ces questions-là. Et sur le poulpe, c'est un sentiment. Ce n'est pas quelque chose que je peux prouver. Voilà, ça marche. Donc quand même, ça bouge. Après, sur le réchauffement climatique, là, ça reste très loin des gens. Ça reste très, très loin des gens. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait bien compris qu'on parle d'une montée du niveau de l'eau. Si tout va bien, de 40 cm. Et si ça ne va pas très bien, de 1 mètre. Et que ça risque d'être rapide, parce que plus on est près de l'équateur, en fait, plus ça va monter vite. Ça ne montera pas plus haut qu'ailleurs. Ça ira plus vite. Voilà, ça ira plus vite. Donc imaginez 1 mètre d'eau en plus. Faites la carte de Mayotte. Refaites la carte de Mayotte avec 1 mètre d'eau en plus. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de problèmes qui se posent. C'est un doux euphémisme. Et ça, alors il faut lutter au niveau mondial. C'est des problématiques mondiales. Mais pas seulement. C'est-à-dire, à chaque fois que je prends ma voiture, je suis tout seul dans ma voiture. Et je suis coincé 3 heures dans les embouteillages. C'est plus facile pour moi que de prendre le bus, etc. Ok, je comprends. Mais je réchauffe la planète. Mais je contribue à ce que le niveau de l'eau à Mayotte, il m'ode de 1 mètre. Donc voilà, il faut qu'on fasse tous notre part. Et ça, c'est pas encore... Cet aspect-là, il est encore très lointain dans l'esprit des... Mais ça, c'est mondial. Oui, bien sûr. Dans l'esprit de tout le monde, c'est encore très lointain. Mais ça va arriver très, très vite. Et ça serait bien qu'on s'y mette, quoi. Alors, justement, dans ce domaine-là, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du climat. C'est ouvert hier à Montréal, à Copkin, sur la biodiversité. Donc il y a beaucoup de symposiums un peu comme ça à travers le monde pour prendre des tonnes d'engagement. Nous, à Mayotte, les problématiques de biodiversité, en tant que directeur du parc marin, ce sont lesquelles ? Mon premier souci en tant que directeur du parc marin sur la biodiversité, c'est que si je demande à monsieur et madame tout le monde, dans la rue, c'est quoi la biodiversité ? Et ? Personne, voilà. Donc la biodiversité, c'est simplement qu'il y ait beaucoup d'animaux, de plantes différentes, à un même endroit. Il ne faut pas qu'il n'y ait que des bananiers, il ne faut pas qu'il n'y ait que du manioc. Il peut y avoir des bananiers, mais avec du manioc, avec des plantes anciennes, etc. Et c'est cette biodiversité, cette diversité, qui va faire que votre système va résister aux pressions, va mieux résister au réchauffement climatique, va mieux résister à l'érosion, etc. Et donc cette biodiversité, en fait, c'est très concret à Mayotte. Pourquoi vous ne pouvez pas... Quand vous tournez l'eau du robinet deux jours sur cinq, vous n'avez pas d'eau. Deux jours sur sept, vous n'avez pas d'eau à Mayotte. Et c'est très pénible. C'est très pénible. Ça, c'est très concret. Vous tournez votre eau et il n'y a pas d'eau qui sort. Oui. Il n'y a pas d'eau parce qu'on n'a pas préservé la biodiversité. Parce que si on avait, dans les bassins versants et dans les captages de cette eau douce qui arrive dans nos verres, si on avait mis en place des forêts, si on les remettait, ce qui est prévu, mais des forêts primaires, c'est-à-dire des forêts avec de la biodiversité, ces forêts, elles vont être capables d'absorber l'eau de pluie, de la ralentir. Donc elle va arriver moins vite dans les filets du parc marin, donc elle va emmener moins de déchets. En plus, elle va rentrer dans la terre et remplir les nappes phréatiques. Et quand vous allez tourner votre robinet, vous allez avoir de l'eau. Donc la biodiversité, je voudrais insister, c'est très concret en fait. Ça nous concerne tous. Quand on l'a détruit, le résultat, c'est qu'après, deux jours par semaine, on n'a pas d'eau au robinet. Et si on continue, ça sera trois jours et quatre jours. Et c'est pas... Alors évidemment, on peut rajouter des tuyaux, etc. Mais c'est pas ça. La vraie solution, c'est comme pour les déchets. C'est ne pas produire de déchets. Et là, c'est ne pas détruire la biodiversité. Voilà. Mais on va... Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est très clair. Et ce sera ma dernière question. Mayotte a besoin de se développer. Les habitants de l'île ont envie d'avoir des infrastructures nouvelles. Il y a quand même une compétition quelque part entre la vie humaine sur Terre et la nature qui abrite cette biodiversité. Comment on résout ce problème ? On le résout au cas par cas. C'est-à-dire, il faut regarder... Effectivement, j'ai besoin de construire une école. On ne va pas tous... On ne va plus envoyer nos enfants à l'école puisqu'on ne peut pas construire une école. Donc on va construire une école. La question, c'est où est-ce que je la mets ? Oui. Est-ce que je défriche de la mangrove pour construire mon école ? Sachant que mon école, si j'ai défriché de la mangrove, OK, c'est très bien pour les cinq ou dix prochaines années. Mais après, les vagues vont arriver, la mer va monter d'un mètre et mon école, elle va être sous l'eau. Où est-ce que je mets mon école ? Alors, à Mayotte, ce n'est pas facile. Il n'y a pas beaucoup d'espace, etc. Mais il y a moyen quand même de trouver des endroits où ça impacte moins. Et ensuite, il y a moyen... Il y a la manière de faire. Quand je construis mon école, quand je décaisse pour pouvoir construire, je suis obligé de creuser. C'est normal. Mais cette terre que j'enlève, je la gère. C'est-à-dire que j'en fais un tas, mais sur ce tas, je mets des bâches ou je plante de la biodiversité pour qu'elles ne partent pas dans le lagon. Dans le lagon, oui. Voilà. Et ainsi de suite. Et puis, mon école, est-ce que je suis obligé de la faire en parpaing ? Enfin, il y a aussi maintenant des techniques... Les briques de terre compressées, par exemple. Voilà, les briques de terre compressées. Il faut qu'on cherche ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et il y a aussi le biomimétisme. C'est-à-dire, comment je peux m'inspirer, par exemple, de la manière dont se déplace une anguille dans l'eau pour faire des propulseurs de bateaux qui sont moins peu lourds ? Comment je m'inspire d'une coquille de coquillage pour faire une maison dans laquelle je vais avoir frais sans mettre la climatisation ? Parce que chaque fois que j'allume la climatisation, je réchauffe la planète, quand même. Et donc, le niveau de l'eau, il monte. Donc, on est tous responsables. Moi, le premier. Ah oui, oui. J'étais en train de réfléchir à la clim en me disant, oui, je comprends tout ça. Moi, je veux protéger la planète, mais bon... En même temps, j'ai chaud. Donc, il faut faire la part des choses. On ne va pas tout arrêter. On ne va pas retourner vivre au Moyen-Âge, dans la grotte. Mais on peut faire des choses. On doit être acteur, en réalité. Voilà. Il ne faut pas attendre que... Ce n'est pas la faute des autres. C'est aussi ma faute. Je parle pour moi. Et je ne peux pas attendre que les autres résouvent mes problèmes. Je peux aussi contribuer à les résoudre. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Christophe Onfrère. À bientôt. Au revoir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada